Et bien salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Butokai Tenkechi 3 Aujourd'hui on va tester Meshikabula, donc antagoniste de Dragon Ball Super Heroes Il y a eu l'impression que c'était dans le dernier arc de Super Dragon Ball Heroes qui a été antagoniste Vaincu par Trunks Asagi God, voilà, voilà Alors c'était dans une autre forme, voilà, parce qu'il est là depuis longtemps Meki Mais Monsieur Meki, tu vois, il est une autre forme On testera ça plus tard bien entendu Mais pour l'instant on va tester cette version que je trouve vraiment classe également, voilà J'ai l'impression qu'il a des Potala, donc alors je connais pas trop le lore de Super Dragon Ball Heroes, je tiens à dire Mais des Potala c'est aussi intéressant, je trouve que dans le design ça rend vraiment vraiment cool Alors pourquoi pas contre Trunks justement, quoique c'est peut-être mieux Ce serait peut-être mieux le King, tu vois, ce serait peut-être mieux le King pour rendre un petit peu plus canon la chose Enfin canon, de sorte à ce que ce soit, tu vois, bien bien raccord avec les éléments de Super Dragon Ball Heroes J'ai envie de te dire également, voilà voilà Alors petit écran de chargement, tout ce qui est plus sympa et tout Très, la faille est temporelle Ils ont créé des décors vraiment sympas dans ce mode de Tenkechi 3 je trouve, également Et ouais, et ouais Ah il est classe comme ça, moi je trouve honnêtement il a vraiment la classe Alors que pourtant, Super Dragon Ball Heroes, je connais pas trop les antagonistes, je connais pas trop de lore Mais je trouve qu'ils font des choses, bon, franchement très intéressantes hein, pour moi Hop, on va tester ça rapidement Parce que ça donne éventuellement, en tout cas il est grand pour ce qu'il est Je pensais qu'il était beaucoup plus petit que ça Mais non, je trouve qu'il est quand même grand C'est vrai que je m'attendais pas Moi je pensais que tu vois la personne âgée comme ça qui est... Enfin le dieu démon âgé qui est vraiment assez petit pour le coup Mais il est assez imposant je trouve niveau taille Alors première attaque Oh, vraiment classe hein Beau rayon et tout, en plus une petite explosion à la fin Ça sent vraiment bien L'oreille cool, l'oreille sympa Wow, pas mal Ah franchement Ah franchement c'est pas mal du tout Alors je découvre en même temps que vous le personnage Mais je tiens à dire que vraiment je suis... Enfin je suis étonné des qualités de ce dernier, franchement La vache C'est quand même pas mal du tout Alors, on va se mettre une aura maximale Une maximale, oui maximal, maximum si tu veux Enfin je fais une petite fusion bien entendu Hop Alors l'ultime, comment ça se passe ? C'est vrai ? Ah c'est un enchaînement, c'est une boule C'est une boule d'énergie Ah c'est comme le Genki-Dama de Goku Du film Thales Oh ça rend super bien en attaque ultime Mais c'est en version un peu démoniaque et tout Je trouve que ça rend vraiment vraiment sympa C'est cool Ah mais cette attaque elle est tellement puissante C'est un truc de fou Ah une barrière Pas mal Pas mal du tout ça également Non franchement Déjà que le design je trouve qu'il était vraiment bien foutu Sachant que c'est pas l'exportation de modèles de base Je tiens à dire que c'est juste un mod qui retravaille la couleur d'un personnage Et qui ensuite ajoute des nouvelles textures Donc ça tu vois, c'est pas de l'importation C'est vraiment Ça a été vraiment un personnage qui a été modifié Pour tout simplement que ça puisse paraître un mod avec les nouvelles textures ajoutées Et je trouve que ça rend vraiment vraiment bien Pour tout bon ok Je vais se mettre en l'essai gigot Bah écoute Je vais déchayer ton pouvoir mon petit Bah écoute Je vais le faire également Je vais le faire également Oh alors en l'essai gigot il est une de ses auras lui aussi Pas mal Alors fais voir est-ce que ça va toucher Je pense pas Non Effectivement ça ne touche pas D'accord Il va me faire un petit peu mal là je pense Effectivement ouais bon Ça va encore Franchement il y a mille fois pire que ça Mais en tout cas vraiment c'est cool Alors c'est pas un mod hyper transcendant je trouve Mais je trouve qu'il fait vraiment bien ce travail Par contre j'ai envie de tester sa version transformée après Parce que je vais enchaîner directement en vidéo Parce que ça va donner Parce qu'il me semble vraiment qu'on va avoir un bon truc Ah je sais pas Je sens qu'on va avoir un bon mod Là ça va me faire vraiment du bien et tout Il y a toujours plus de Superdagogues de Yoros Je pense que vous allez habiter avec moi depuis Depuis un petit moment tout de même J'ai envie de te dire également Oh la cosse Non mais cette attaque est vraiment puissante Il y a des attaques des fois qui sont même encore plus Ultimes que les ultimes Pour dire la chose comme elle est C'est assez contradictoire de dire ça comme ça Mais c'est bien vrai et important On va essayer de faire ça comme ça Ah ouais Destructeur Vraiment c'est fou En tout cas bon Il est pas super fort en soi je trouve Mais il y a quand même des attaques qui lui correspondent bien Qui honnêtement rendent bien hommage au côté maïfique du personnage Surtout cette attaque là je trouve que le rayon sur sa main qui se matérialise est vraiment magnifique Hop et puis cette aura Cette aura La classe La classe absolue Est-ce qu'on va toucher d'ici si tu penses ? Yeah Bon écoutez petits amis Ce sera tout pour ce petit combat On va en refaire un autre bien entendu encore une fois En non commenté Je vous donnerai mon avis global de ce mode Après ce dernier combat Et la pause finale est vraiment classe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501